Nous savions bien que le Bengale et la Birmanie étaient infranchissables en automobiles. C'est justement pour cela qu'il est amusant d'essayer de passer. Avec quel détachement le guide de la Rigaudi à la Toussaint 1937 accueille le télégramme que son hôte à Peshawar, aux Indes, vient de recevoir du chargé d'affaires français à Kaboul, en Afghanistan. Cette mise en garde, la Rigaudi et son coéquipier Roger Drapier ont entendu cent fois, mille fois, et les a peut-être même privés de soutien. Nous le verrons plus tard. Mais cette fois-ci, ils sont au pied du mur. Il leur faudra bien affronter ce qu'ils appellent l'infranchissable. Infranchissable ? Pas pour eux. Trois mois plus tard, en février 1938, les Scouts de France reçoivent à Paris un télégramme du consulat de France à Rangoon, en Birmanie. La Rigaudi et Drapier arrivait hier à Rangoon, réussie première liaison automobile depuis Calcutta. Tous deux, Birman. Tout juste un an plus tard, en mars 1939, un autre équipage, avec deux Matt Ford autrement mieux équipés que Jeannette. Oui, j'oubliais, la Ford A de l'Arigaudi et Drapier s'appelait Jeannette parce que leur petite sœur était guide de France. Les deux Matt Ford arrivaient certes à Chittagong, mais durent poursuivre en bateau jusqu'à Akihab, puis en train jusqu'à Hanoi. Commentaire de nos deux héros, notre chance fut de saisir le dernier moment où Paris-Sahigon était encore une aventure. Voilà comment. Parti de Saint-Martin de Ribérac le 15 août 1937, Jeannette a mis trois mois pour faire pratiquement 20 000 km et trois de plus pour boucler les 3 000 autres. L'idée de rallier Saint-Martin de Ribérac à Saigon avait germé, c'est probable, dans le cerveau de Guy de Larigaudi six ans plus tôt, lorsque la croisière jaune d'André Citroën rallia Beyrouth à Pékin en 1931. Guy, alors âgé de 23 ans et qui avait passé la plus grande partie de son enfance dans la maison familiale des Géraud à Saint-Martin, avait toujours imaginé être missionnaire et explorer le monde. Entré chez les Scouts à l'âge de 15 ans, sous le totem Panthère au beau soleil, il publie très jeune ses premiers articles dans la revue Scouts de France, les voyages, chose exceptionnelle pour l'époque à travers le monde entier. Il représente ainsi les Scouts de France en Australie, puis au Canada. L'exemple de la croisière jaune ne pouvait que l'inspirer. Demandant conseil au secrétaire général de l'expédition Citroën, André Gerger, il s'était entendu répondre. Paris-Calcutta, essayez-le, ce sera du beau sport. Mais le même gorgeur lui avait aussi déclaré que Calcutta-Saïgon n'était pas envisageable. Parait-il à en croire Larry Gaudy, dans son livre La route aux aventures, le chef de clan dit au routier, si la route te manque, fais-la. C'est exactement ce qu'il a fait. En l'occurrence, il faut saluer les talents d'ingénieur et de mécanicien de Roger Drappier. Souvent, très souvent, il a dû démonter, remonter la voiture, quand ce n'est pas le moteur lui-même. Lorsqu'après une traversée à guet, il fut complètement inondé. A d'autres moments, c'est des cieux qui se brisent sur une passerelle de bambou trop étroite, ou carrément l'axe de pont arrière. Qu'à cela ne tienne, c'est une Ford, constructeur mondialisé, avant même que le terme ne soit popularisé 50 bonnes années plus tard. Un petit voyage en train, on part chercher un axe neuf à Citagong, et Roger remonte un train arrière tout neuf sur la voiture. Parfois, quelques planches font office de radeau sur le sable. Il suffit alors d'attendre que la marée monte, pour se laisser entraîner et avancer de 300 mètres à la journée. Ce qui est, somme toute, facile en regard d'autres exploits, comme celui consistant à emprunter une voie ferrée trop étroite, deux roues à pique au-dessus du vide. Car chaque cours d'eau, et ils sont des milliers dans le delta du Gange, est un problème. La plupart du temps, cabestans, boulies, leviers, font l'affaire pour les franchir en l'absence de pont, avec l'assistance de la faune locale. À mi-chemin entre Calcutta et Citagong, ce sont deux buffles qui sortent Jeannette de la vase. Mais, approchant de Coccy's Bazar, célèbre pour sa plage de 120 km, l'équipage se décide à enrôler un éléphant pour réaliser une opération similaire. Malgré plusieurs tentatives, le Pachyderm échoua lamentablement et rompit même le câble d'acier par lequel il devait tirer l'auto. Les cabestans finirent par faire l'affaire. Les animaux furent ainsi d'un précieux secours. Les hommes aussi. Tout au long de leur périple, Larigaudier et Drapier ont, la plupart du temps, reçu un accueil chaleureux de la part des habitants. Et pas toujours. Ayant eu la sagesse de s'équiper d'un revolver Smith & Wesson, ayant appartenu à Buffalo Bill, Larigaudier a dû menacer de s'en servir plus souvent qu'il ne l'eût souhaité. Comme le jour où, dans la jungle birmane, arme au poing, il dut garantir au chef de village le meurtre de 12 de ses congénères si on ne lui rendait pas les deux bidons d'essence qu'on lui avait dérobés. Au réveil, les bidons étaient devant la tente. Arrivés à Akihab, les aventuriers découvrirent qu'ils étaient, peut-être, les premiers héros de l'histoire humaine à être entrés dans la légende de leur vivant et avant même la fin de leur exploit. Un pasteur anglais et son épouse les accueillirent en leur contant ce qu'on disait déjà sur place. L'histoire de deux français, aussi noirs que des indigènes, à demi-nus, d'une force prodigieuse, chantant et riant tout le jour, doux avec les enfants, armés de mitrailleuses et de canons, ont traversé la contrée sur une voiture extraordinaire qui vogue sur les fleuves comme un navire. Ce n'est pas d'une folle précision ni technique ni historique, mais tout le monde sait qu'une caricature est souvent la façon la plus efficace de bien faire comprendre la réalité. Essayons modestement pour notre part de nous en approcher du mieux possible. Les huit mois de préparation ne furent pas, loin de là, une promenade de santé. Il fallait d'abord, rapporte Guy, franchir le cercle des messieurs importants qui, confortablement assis derrière leur grand bureau, hoche la tête, sourit, mais refuse toute aide. Pas un constructeur automobile français, et à l'époque ils étaient bien plus nombreux que les deux qui subsistent, n'a en effet accepté de parrainer l'aventure. Aucun pneumaticien n'a voulu non plus leur accorder ne serait-ce qu'un prix de faveur pour le moindre train de pneus. L'itinéraire par le golfe du Bengale a, c'est évident, refroidi certaines volontés. Toutefois, on peut accorder aux constructeurs certaines circonstances atténuantes. Il faut en effet se remettre dans le contexte de l'époque. Fin 1936, début 1937, c'était l'apogée du Front Populaire. Les grèves succédaient aux arrêts de travail qui succédaient aux meetings, désorganisation de l'outil industriel et chute de production à la clé. Autrement dit, même si on avait voulu leur fournir une voiture, il est fort probable que Larry Gaudy aider à pied et dû patienter bien au-delà du calendrier qu'il s'était fixé. Guy de Larry Gaudy acheta donc une Ford A, vieille de 5 ans, et affichant déjà 70 000 km au compteur pour 5 000 francs de l'époque, ce qui correspond à environ 3 500 euros d'aujourd'hui. Les aides finirent tout de même par arriver. Le pétrolier Shell, un néerlandais, et le détail à son importance vu le lieu de départ, leur facilita le ravitaillement en carburant auprès de stations-service sur l'itinéraire. Quant au ministère des Affaires étrangères, il recommanda l'équipage à toutes les ambassades des pays traversés, s'occupant de faire obtenir les saufs-conduits nécessaires auprès des autorités britanniques pour les Indes et le Birmanie, le ministère de l'Intérieur faisant de même pour l'Indochine. Moyennant quoi ? Au milieu des tentes, des outils de mécaniciens, du revolver de Buffalo Bill, du réchaud à gaz, nos deux compères rangeaient soigneusement costumes, smoking, cravates, nœuds papillons et escarpins. Il s'agissait de faire bonne figure auprès des diplomates qu'ils accueilleraient en haute de marque ou auprès de Baodai, empereurs d'un âme, dont l'audience a définitivement clôt l'aventure. Enfin, l'aide décisive vint du Figaro. Le journal se décida à raconter régulièrement le périple par la plume de Boris Noël et surtout, les 20 000 francs dont avait besoin l'équipage lui furent donnés sans autre forme de procès par Yvonne Cotnarré-Anou, ex-épouse du propriétaire du quotidien, admirative d'un tel engagement. Un engagement dans la droite ligne des valeurs du Scoutis. Même si, c'est évident pour des raisons géographiques, Guy a toujours situé le vrai départ à Saint-Martin-de-Riberac, le périple s'est ouvert fin juillet 1937 à Fogelandsang, aux Pays-Bas, tout près de Harland. Se tenait là le 5e jamborie, grand rassemblement des Scouts du monde entier, organisé environ un été sur quatre. Celui de 2015 vient d'ailleurs de s'achever au Japon. Le jamborie des Pays-Bas fut le dernier auquel participa l'inventeur du Scoutis. Le soir de son existence, Lord Baden-Powell, qui pressentait la guerre prochaine, encouragea plus de 28 000 Scouts venus du monde entier sur les bords de la mer du Nord. Maintenant, le temps est venu pour moi de vous dire au revoir. Je veux que vous meniez des vies heureuses. Vous savez que beaucoup d'entre nous ne se reverront plus jamais dans ce monde. Pour l'anecdote, ce jamborie de 1937 s'est tenu sur le terrain même du futur circuit automobile des Androits, inauguré en 1948 et où était organisé chaque année le Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas de 1952 à 1985. Jeannette fut bénie sur place par le révérend Père Forestier qui pria. Mon Dieu, sur notre piste qui sera longue et rude, faites que nous ne commettions et qu'il ne nous arrive aucun mal. La suite exauça la prière. Après une halte à Paris le 7 août, la rigaudier drapiait de nerfs, selon leurs mots, le dernier coup de l'étrier devant ma vieille demeure périgérée. De Ribérak, comme depuis les Pays-Bas ou depuis Paris, il s'agit d'abord de profiter des belles routes asphaltées d'Europe pour engranger du temps d'avance en prévision des itinéraires en fond. Au rythme de 400 à 600 km par jour, l'équipage est en Suisse dès le 18 et arrive en Turquie début septembre. Entre-temps, quelques surprises d'une main, comme par exemple le changement de sens de circulation au beau milieu de l'Autriche. Tout simplement parce qu'au Tirol, on circule à droite, mais pas à Linz ou Vienne. Ainsi qu'ils le découvriront en Hongrie quelques jours plus tard, la circulation s'y effectue à gauche, comme au bon temps encore si proche de Sissi et de François-Joseph avant que les cruautés de l'Histoire n'y mettent bon ordre dès le printemps suivant. Accueillis dans un couvent à Vienne, nos amis profiteront du savoir-faire d'un moine franciscain, cordonnier de métier, pour se faire remplacer leur vulgaire corde d'attache par de superbes courroisants de fruits. Tout au long du voyage, ils ne seront d'ailleurs jamais déçus par la fierté des habitants à leur faire partager leur science. Léger agacement à Constantinople, l'Istanbul des cartes nouvelles, comme l'écrit Larry Gaudy, on l'y met en garde quant à l'impossibilité de traverser la Turquie en voiture. Muni d'un document officiel de l'ambassade de France, Guy franchit un à un tous les bureaux, envoyés du sixième au cinquième et ainsi de suite jusqu'au premier, entre 8h du matin et midi. C'est là que l'employé Gognard lui affirma, messieurs, tout ceci était inutile. Depuis trois jours, le passage est libre. L'étape suivante, conduisit nos amis d'Istanbul à Damas, via Alexandrette, Bérout, Jaffa, Bethléem, Jérusalem, Nazareth, hébergement, chez les sœurs de la Charité à l'appui, par la route la plus directe qui soit, que le randonneur le plus téméraire du XXIe siècle, essaie donc d'en faire autant près de 80 ans plus tard. Héritière des traditions romaines, la France, partout où elle passe, construit d'abord des routes, constate Guy. C'est ainsi qu'il rapporte son chemin de Damas à lui. Il y gagna 600 litres d'essence au tarif diplomatique, de quoi lui permettre de rallier, sans avoir acheté un seul bidon, l'ambassade de France à Téhéran via Palmyre, où ils gagnèrent une course avec une gazelle, Bagdad et Hamadan, à Téhéran de vraies vacances. Une bonne douzaine de jours, du 11 au 23 octobre, au collège français, payé par le ministère des Affaires étrangères, pour cause de délais de renouvellement de visa pour l'Afghanistan. En Afghanistan, après une embuscade, les deux aventuriers seront reçus à dîner par le frère du roi, Mohamed Davoud Khan, aux Français si parfaits. Puis les Indes, où il fallait, là pour de bon, commencèrent à se tracer sa propre route. Les contreforts de l'Himalaya furent impitoyables. Peu avant la frontière de l'Empire des Indes et Peshawar, la piste montant à 3000 mètres d'altitude ne laisse aucun répit à l'équipage, non plus qu'à Jeannette. Le radiateur commençait tout bonnement à geler. Pragmatique, Roger Drapier proposa de vider la bouteille de cognac en guise d'antigel. Refus catégorique de Guy qui proposa d'enmitoufler le radiateur dans le duvet jusqu'au petit matin. La suite, c'est l'Inde, le golfe du Bengale et le delta du Gange. La dernière difficulté, la chaîne birmane de Tangu par Rangoon via Prom ne fut pas la moindre. Dans cette étape, la consommation de carburant fut de l'ordre de 70 litres au 100. Il fallut, entre autres efforts, attacher la voiture à des troncs d'arbres au flanc de la montagne au-dessus de précipices de 500 ou 600 mètres de profondeur. Une providentielle caravane de six petites charrettes à bœufs vint à passer, la traction animale venant enfin à bout de Jeannette qui put franchir la passe délicate. Un détail toutefois, le lendemain, ils apprirent qu'un des conducteurs des charrettes avait servi de casse-croute à un tigre. La dernière aventure, comme l'a qualifié Guy de l'Arigodi, dès l'année suivante, la route asphaltée de Mandalay à Yunnanfou était en effet achevée. A la fin du périple, comme ils avaient pu le constater en Syrie, la France avait fait son œuvre de la même façon, en aménageant une route qui emmena Jeannette sans encombre à Hanoï, puis à Hue, où Guy et Roger furent reçus par l'empereur Baodal. Saigon, fin de l'aventure que Guy racontera au micro de Radio Paris quelques mois plus tard, le 4 juillet 1938. Le scout Guy de l'Arigodi vient de traverser l'Asie dans une petite voiture. A son retour en France, nous avons été l'interview V pour vous. Combien y es-vous au cours de ce magnifique train d'automobile Paris-Saigon ? Nous étions deux. Mon camarade Roger Drapier qui a été le grand mécanicien et le technicien du voyage et moi-même. Combien de temps a duré votre voyage et quel itinéraire avez-vous suivi ? Nous sommes partis de Hollande en juillet 1937 et sommes arrivés en Indochine en mars 1938 qui fait exactement 7 mois de voyage. Nous avons suivi jusqu'à l'entrée des Indes le tracé de la Croisière Jaune par l'Europe centrale, Syrie, Palestine, désert de Syrie, Irak, Iran, Afghanistan. A Peshawar, nous avons pris la grande route du nord des Indes jusqu'à Calcutta. Là, nous avons traversé les Bouches-du-Gange, la frontière Bengalo-Birmane de Chittagong à Akihab, les fameuses hills, les chênes birmanes jusqu'à Rangoon. De là, nous sommes remontés jusqu'au nord du Siam et avons embarqué la voiture sur une pirogue farguée de radeaux de bambou pour descendre les rapides du Mekong jusqu'à Luang-Rabang où nous avons trouvé la route de la Reine Astrid jusqu'à Hanoi. A Hanoi, nous avions la route Mandarine macadamisée jusqu'à Saïd. Quels souvenirs apportez-vous en dehors de souvenirs de magnifiques paysages ? Avez-vous eu des aventures, des incidents qui, sur le moment même, vous ont fait craindre l'abandon de votre si beau voyage ? Les aventures ne nous ont guère manqué, notamment dans la partie jamais parcourue des Bouches-du-Gange et de la Birmanie. Il nous est arrivé de voir notre voiture tellement bien embourbée. Il a fallu attacher des pirogues à droite et à gauche et attendre que la marée, en remontant, dégage la voiture. Il nous est arrivé sur la piste de Birmanie d'être obligé d'attacher la voiture par des cordes à flanc de ravin pour passer deux roues dans le vide. Il est évident qu'à ce moment-là, si la corde avait cassé, notre voiture était perdue et le beau voyage arrêtait. A votre avis, quelle est l'utilité d'un tel voyage et quels enseignements avez-vous personnellement tirés de ce raid automobile ? Je crois que la réponse à cette question est qu'il serait désirable que beaucoup de jeunes gens s'en aillent courir l'aventure par le vaste monde. La civilisation est vraiment très étendue maintenant et il est relativement facile à des jeunes gens, campeurs, entraînés à la vie et au scutisme par exemple, de s'en aller courir l'aventure. Autrefois, les artisans faisaient leur tour de France pourquoi à l'heure actuelle des étudiants, au lieu du simple tour de France, ne feraient pas le tour du monde. Ils en reviendraient enrichis des beautés contemplées et aguerris par les forces. Sous-titrage Société Radio-Canada ...